Je vous rejoins pour un oeil sur les médias. Bonsoir Anthony. Bonsoir. Vous revenez sur ces révélations de Mediapart, selon lesquelles François Drugy, l'actuel ministre de l'écologie, a organisé une dizaine de dîners luxueux, il faut le dire, aux frais de l'Assemblée nationale lorsqu'il en était le président. Selon le site d'information, les dîners auraient eu lieu entre 2017 et 2018. Donc, repas entre amis avec, au menu, Omar et autres grands crus, en témoignent les photos publiées par le journal sur son compte Twitter. François Drugy, qui conserve la confiance d'Emmanuel Macron et du Premier ministre, a assuré cet après-midi la porte-parole du gouvernement, balayant donc tous les appels à la démission qu'on a pu entendre ici et là, comme celui, par exemple, de l'ancienne ministre Delphine Bateau ou encore de cet anonyme qui appelait, lui, en plus, à une publication régulière détaillée de toutes les dépenses publiques. Le principal intéressé s'est défendu ce matin sur France Inter, évoquant non pas des dîners entre amis, mais des dîners de travail informels, une formule pas forcément appropriée, selon cet internaute. Ne dites plus dîners entre potes, mais dîners informels liés à l'exercice de ses fonctions avec des personnalités issues de la société civile. Une manière aussi, selon François Drugy, de rester connecté à la vraie vie. Là non plus, ça n'a pas forcément convaincu. Rappelons cette tweet-talk que dans sa vraie vie, il n'y a ni pétale de rose ni Omar sur la table. Pour cette journaliste spécialisée dans les enquêtes, Alibé, c'est même la meilleure excuse du quinquennat, si ce n'est de la Ve République. Justification qui a aussi amusé cet internaute qui publiait ce tweet en imaginant François Drugy partageant son bon plan tel un routard. François Drugy qui a poursuivi son argumentaire dans l'après-midi sans pour autant convaincre davantage. Non, c'est effectivement intéressant de voir la défense de François Drugy qui a évoqué aux côtés de la porte-parole du gouvernement un parti pris et une présentation tendancieuse de la part de Mediapart, coutumière du journal selon lui. Le ministre qui, comme l'a repéré le journaliste de l'AFP Guillaume Dodin, capture d'écran à la pluie, avait pourtant ces dernières années apporté son soutien au site Mediapart à diverses reprises pour plusieurs affaires et même annoncé fièrement y être abonné. C'était en 2014. Autre tweet ressorti pour l'occasion, celui de François Drugy toujours réagissant à l'affaire Fillon, cette fois utilisant la fameuse comparaison avec le général de Gaulle employé par François Fillon lui-même à propos de Nicolas Sarkozy. Une affaire de Drugy qui a en effet fait ressurgir aux yeux des internautes cette affaire Fillon. C'est ce que laissait entendre cet internaute en l'ayant entendu ce matin sur France Inter. Le site parodique le Gorafi lui proposait un autre argumentaire, celui qui, en bon ministre de l'écologie, défendrait le fait que les champagnes et les homards étaient peut-être hors de prix. Mais au moins, ils étaient bio, donc bon pour la planète. Référence au bio faite aussi par le dessinateur Ixen. Et qui dit dîner de travail informel, dit aussi cravate proscrite. Un fast écolo imaginé aussi par le dessinateur large. Et puis autre dessinateur, Alan Barthes cette fois, qui a repris ce détournement extrêmement récurrent sur les réseaux sociaux via notamment un hashtag Omar Mathuet. Référence évidemment à cette phrase devenue célèbre ici en France liée à l'affaire Omar Haddad dans les années 90 avec cette fameuse erreur de grammaire. Des révélations qui en tout cas ont entaché l'image et la crédibilité d'En Marche selon un cadre du parti cité par ce journaliste du Monde. En pleine crise des gilets jaunes, cela risque d'accréditer l'idée que les ministres se gavent avec de l'argent public. François de Rugy qui semble donc bien s'être fait pincer, comme le notait Bertrand Haddad, avec cette Omar Gate qui risque forcément de lui coller au bisque. On parle d'une démission à présent, celle de l'ambassadeur britannique aux Etats-Unis après cette controverse avec Donald Trump. Je vous en parlais ici même sur ce plateau de Kim Darok qui d'après le FT, le Financial Times, aurait accéléré sa décision après avoir entendu Boris Johnson lors du débat avec Jeremy Hunt, actuel ministre des Affaires étrangères, tous deux candidats au poste de deux premiers ministres. Il aurait senti que Boris Johnson, qui est favori pour occuper ce poste, ne l'aurait pas soutenu une fois en poste justement et a donc préféré prendre les devants. Ce député travailliste estime que cette décision montre finalement une certaine soumission du Royaume-Uni aux Etats-Unis. Le malfaiteur a réussi, selon cet éditorialiste du Guardian, qui rappelle que sur les questions du Brexit, Boris Johnson est finalement celui au sein des conservateurs qui incarne le plus la ligne défendue par Nigel Farage. Pour ce journaliste, donc Trump a toujours eu pour objectif que Darok soit remplacé par un Brexiteur, un vrai, du type justement de Nigel Farage. Sentiment partagé par ce tweeto qui reprenait d'ailleurs le tweet de Donald Trump de 2016 qui laissait précisément entendre ce qu'il voulait. Enfin, pour ce journaliste du magazine britannique New Statesman, après cette affaire, les fonctionnaires n'oseront tout simplement plus rien dire, de peur de voir se retrouver en une de journaux leurs propos sans qu'on les défende pour autant. En France, le film de Gérard Roury, les aventures de Rabhi Jacob, ressort en salle. Oui, on se souvient de Victor Pivert, alias Louis de Funès, pris pour un rabbin orthodoxe new-yorkais de passage à Paris. C'était en 1973 et pour l'occasion, un flash mob a été réalisé aujourd'hui en plein quartier du Marais, reproduisant donc à deux pas de la rue des Rosiers, qui avait d'ailleurs un servi de décor au film. Cette scène d'anthologie, on va la voir ici de plus près, celle évidemment de la danse acidique. Ce qui n'est pas forcément très facile à retenir et à exécuter. Merci Anthony pour votre chronique Un œil sur les médias. Vous restez avec nous dans Paris, il y aura je trouve dans quelques minutes. Merci.